Commençons par parler de ce qui s'est passé à Montréal au cours des dernières heures. Effondrement de bâtiments dans Montréal-Nord. Anne-Sophie Jobin qui est sur place. Anne-Sophie, on confirme malheureusement un décès et deux personnes qui ont été blessées. Exactement. C'est au terme d'une longue opération de sauvetage hier soir que finalement, à 10h15, la personne qui manquait à l'appel toute la soirée a finalement été retrouvée dans les décombres et le décès a été constaté sur place. Hier, mon collègue Marc-Antoine Lemoignant était sur place, mais je vous remontre les images de ce bâtiment. C'est donc en fin de journée, vers 17h, qu'on a constaté l'effondrement d'une partie du bâtiment. C'est un bâtiment avec 10 logements locatifs et 2 commerces. Et en fait, en soirée, il y a eu l'équipe tactique de sauvetage technique du CIM qui était sur place pour stabiliser la structure parce qu'on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, évidemment, pour la sécurité des sauveteurs. Et en se rendant sur place, c'est finalement à ce moment-là que l'ingénieur a pu se prononcer pour dire que c'était assez stable et que les sauveteurs pouvaient se rendre à l'intérieur. Le dossier est donc maintenant transféré au service de police de la Ville de Montréal et aussi à la CNESST pour tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'est un problème avec la structure? Il va y avoir une enquête sur ce dossier-là, aussi le SPVM, qui va prendre en charge l'identification des victimes. Ils étaient donc cinq en tout à l'intérieur lors de l'effondrement. Une personne qui est toujours à l'hôpital blessée grave, une autre personne de blessure mineure, mais on ne connaît pas leur état. C'est des gens dans la quarantaine, dans la trentaine. Il y avait aussi deux autres personnes qui ont refusé d'être prises en charge et, comme je le disais plus tôt, le décès. Et mon collègue était sur place hier et il a parlé avec un boucher d'un commerce voisin ici qui a été témoin de la scène. Écoutez. On a tendu un gros boum, ça fait qu'on est sortis. Moi, j'ai regardé à travers la porte, il y avait beaucoup de poussière. Je suis rentré, je suis descendu. J'ai entendu deux hommes crier, mais ils étaient... Ça criait, mais ils étaient pris. Et puis un quatrième homme criait un prénom, puis ça ne répondait pas. Comme je le disais, c'est un dossier qui est transféré au service de police de la Ville de Montréal, mais le service incendie, par contre, qui était sur place hier, toute la soirée, a des raisons de croire qu'il y avait des rénovations dans le bâtiment. Il y a un container qui a été retrouvé juste à côté. Et à l'intérieur aussi, il y avait des traces de rénovation. Donc, plus tard, peut-être qu'on aura plus d'informations. On va essayer de tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que finalement, ça s'effondre ici. Peut-être des erreurs humaines ou peut-être tout simplement la structure qui était endommagée. Ça reste à suivre. Oui, peut-être que la structure était fragilisée. On va suivre l'évolution de la situation. Merci beaucoup, Anne-Sophie.